Bonjour, alors hier avaient lieu les obsèques de Jean-Pierre Pernaut, c'était donc à la basilique Sainte-Claude-Île d'à Paris. J'avais dit que c'était là-bas qu'ils s'étaient mariés avec Nathalie Marquet, et pas du tout, c'était une autre église à Paris, mais par contre, la belle de la Morandais, c'est bien lui qui les avait mariés, donc c'est lui qui a officié pour les obsèques. Bon, et quand, bon, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question sur le corbillard, puisque comme on peut voir, regardez, en bas à gauche, vous voyez, et bien il y a un trident, voilà. Et ce trident, c'est le logo d'une marque très connue, c'est la marque Maserati. Donc, lui qui était un grand fan de voitures et de vitesses, et bien c'était son, je pense, le dernier cadeau que pouvait lui faire Nathalie Marquet, c'était que son corbillard soit une voiture, comme ça, luxueuse, et rapide, même si, bon, j'imagine qu'ils ne sont pas partis sur des pointes à 200 km heure, mais bon, c'était un beau, un dernier beau cadeau de sa femme Nathalie, et je me suis posé une question, puisque comme il avait animé, donc, l'émission qui s'appelle « Combien ça coûte ? », donc je me suis posé la question à savoir « Combien ça coûte ? », « Combien ça a coûté ? ». Et puis, donc, si vous voulez, vous la payez, le corbillard, mais bon, 67 950 euros, là, c'était en 2016, hein, donc, bon, voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est la « Ghibli », voilà, de Maserati, qui a été transformée, donc si vous voulez racheter, donc c'est à peu près, bon, on va dire 70 000, voilà, et puis en location, donc, bon, j'avais trouvé un prix qui était à peu près 8 000 euros, sauf que, sauf que, eh bien, j'imagine, parce que, bon, comme vous savez, donc, en général, les personnalités très très connues, eh bien, il n'y a pas beaucoup de choses qui payent, et je suis sûr et certain que le corbillard, eh bien, a été offert par la société de pompes funèbres, voilà, parce que, comme ça, donc, eh bien, ça va faire de la pub pour la boîte, en disant, ben voilà, c'est le même cercueil qui a emporté Jean-Pierre Pernault, etc., etc., donc je pense que c'est vraiment, ça a été vraiment gratuit, bon, les fleurs ont été offertes, etc., aussi, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, la voiture, au départ, sur notre vidéo, j'avais dit que, bon, elle avait dû payer à peu près 10 000 euros, mais bon, comme je l'ai déjà dit, en général, vous savez, quand vous êtes une personnalité, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez négocier, c'est pas négocier pour négocier, c'est, on va dire, ben, vous êtes une personnalité, donc, voilà, et puis, je pense que c'était vraiment un très beau cadeau que Nathalie Marquet a fait à son défunt mari pour son dernier voyage, tout simplement, donc, voilà. Bon, ben, sinon, je vous le dis à tout à l'heure, parce qu'il va falloir que je me renseigne sur autre chose. Allez, à tout à l'heure, bye, bye. Sous-titrage ST' 501